Chers amis bonjour, nous sommes le samedi 15 juillet 2023, il est 10 heures quelques news de l'Arménie, de l'Azhar et de l'Iadaspoir arménienne. Tout d'abord Alzar, Stépanaket, Place de la Renaissance, où une manifestation importante, géante de plusieurs milliers de personnes s'est déroulée. Bien sûr, pour la levée du blocus, donc la population arménienne de l'Azhar, dans un mouvement populaire, réclame la levée du blocus du corridor de la Chine. Une partie de ces manifestants a même été sur le périmètre de l'aéroport Stépanaket, demandé aux autorités russes et au monde de la communauté internationale de tout faire pour débloquer le blocus du corridor de la Chine, pour la vie des 120 000 Arméniens de l'Azhar. Le mouvement populaire s'installe, a affirmé le ministre d'État de la République d'Azhar, et ces manifestations vont continuer puisqu'aujourd'hui, il est prévu à partir de 20 heures, un nouveau rassemblement, la place centrale de Stépanaket, la place de la Renaissance. Voilà donc un mouvement interne en Al-Azhar qui se développe, de plus en plus un mouvement populaire et qui va de toute façon, comme des lames de fond, envahir le monde arménien. Et nous derrière, bien sûr, on attend un petit peu la réaction de la communauté internationale, la réaction de la Russie, la réaction de l'Arménie, et puis le soutien massif de la population de la diaspora arménienne et de la population de l'Arménie pour nos frères et sœurs de l'Azhar qui traversent depuis plus de six mois une vie difficile, une vie difficile, difficile, avec des pénuries, donc du fait du blocage, du blocus du corridor de la Tchine par l'Azhar-Bretion. Hier, après plusieurs jours d'arrêt, la Croix-Rouge internationale est arrivée quand même à faire passer 11 patients malades de Stépanaket vers les hôpitaux d'Arménie. Donc voilà, ça s'est débloqué, puisque la Croix-Rouge internationale a eu une discussion avec les autorités azéries pour justifier le maintien, le maintien, je pense, ce passage par le corridor de la Tchine des malades arméniens, et puis le retour, une fois qu'ils sont rétablis, de l'Arménie vers l'Azhar. Alors, oui, Adluyo, donc l'ambassadrice de France en Arménie qui va quitter, qui va quitter dans quelques jours sa fonction, donc l'ambassadrice de France à Yereban, dans un message lors d'une réception pour le 14 juillet, donc hier à Yereban, Adluyo, donc l'ambassadrice, a affirmé que la France, la France donc s'engage pour la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la France qui est derrière l'Arménie. Donc en fait, le président du Sénat, Gérard Larcher, a effectué hier une déclaration, donc voilà, donc il a affirmé, il a affirmé qu'il exigeait, donc dans un message sur Twitter, après avoir rencontré Alan Simonian, le président du Parlement arménien, il a demandé, il a affirmé, il a écrit, du moins, j'exige d'accélérer la livraison d'armes par la France à l'Arménie pour défendre sa sécurité, et puis bien sûr la levée du corridor de la Tchine, donc voilà, du blocus du corridor de la Tchine. Donc Gérard Larcher, donc le président du Sénat français, a demandé à la France d'accélérer le processus de livraison d'armes à l'Arménie. On en a, on entend parler ces dernières semaines, hein, ou aussi avec la nomination d'un attaché militaire français à Yereban, voilà, la livraison d'armes de la France à l'Arménie, parce que les mots ont leur place, mais le matériel militaire a sa place aussi, surtout face à une dictature, telle que l'Azerbaïdjan, qui menace les frontières de l'Arménie, qui menace l'Azhar, et qui menace tout le monde, en fait, dans ce monde pantouranien, hostile aux Arméniens et à tous les autres peuples voisins. Voilà, donc, de plus en plus, la France prend la défense de l'Arménie, et maintenant on parle de livraison d'armes et l'accélération de cette livraison d'armes. Bravo Gérard Larcher, bravo la France aussi, nous sommes fiers de la France, de cette France qui fêtait hier le 14 juillet, vive la République, voilà. Le gouverneur du Sunik, d'ailleurs, a affirmé qu'il n'y aura jamais de corridor de Zankézoul, voilà, donc encore une affirmation forte de l'Arménie. Il n'en a pas été question le 9 novembre 2020, lors des accords, donc, entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Arménie. Il ne sera jamais question, personne ne parle du corridor de Zankézoul, à part Alief, bien sûr, voilà. Voilà, et l'Arménie tient bon, donc l'Arménie, le gouvernement arménien, la région du Sunik, disent non, non à ce passage, qui serait le début de la fin, tout simplement, qui couperait l'Arménie en deux, voilà, donc au sud de l'Arménie, et qui couperait l'Arménie de l'Iran par ce passage, donc à hauteur de Merri. Donc le corridor de Zankézoul, il ne sera pas question, a affirmé, le gouverneur de la région du Sunik, donc le sud de l'Arménie, voilà. Alors, oui, Vitaly Balassanian, l'ex-conseil, secrétaire du conseil de sécurité de l'Arsar, l'ex-l'ancien, c'est un militaire, donc, qui a été, comment dirais-je, je crois, il est même héros national de l'Arsar, Vitaly Balassanian, Askeran, c'est son fief, Askeran, il a été arrêté chez lui, donc, a priori, lui, son fils et puis ses proches sont dans une affaire de, je crois, de fonds publics pour le verser à l'agriculture, le développement de l'agriculture, et il y a, a priori, des éléments qui font qu'il est en justice aujourd'hui, il est en prison, voilà. De la prison, il a été transféré à l'hôpital parce que son état de santé n'est pas très bon. Voilà ce qu'il en est, mes amis. Donc, hier, l'Azerbaïdjan, depuis le Naritshevan, a une nouvelle fois tiré sur la fonderie en construction à Yeras, donc, à la frontière entre l'Arménie et le Naritshevan, qui appartient à l'Azerbaïdjan, donc, dans cette région d'Ararat, en fait, la frontière entre l'Arménie et la Turquie aussi. Des tirs ont eu lieu, donc, sur cette fonderie qui est en construction avec des ouvriers indiens, avec du capital arménien, indien et américain. Voilà, donc, une nouvelle fois, donc, depuis un mois déjà, depuis le, je crois, c'est le 12 juin, l'Azerbaïdjan fait des tirs réguliers sur ce chantier en construction. Après avoir blessé le 12 juin, justement, deux ouvriers indiens, voilà, qui travaillaient sur le site. Donc, il n'y a pas eu de blessés, mais, bon, ce sont des menaces. Des diplomates étrangers ont été, donc, sur place, constaté, donc, ces tirs, aussi. Sans doute, sans doute, aussi, les forces de l'Union Européenne, donc, les observateurs de l'Union Européenne qui ont été sur place, je présume, je présume, je le dis à toutes, comment dirais-je, ce serait tout à fait normal, puisqu'ils sont au Normandie 103, sur toutes les frontières de l'Arménie, et ils vont régulièrement aussi surveiller l'Eras, ou la frontière entre l'Arménie et le Nahichevan. Oui, le Ararat Ronei, donc, le miel, le miel Ararat, c'est un cognac, mais, je n'ai pas le droit d'appeler cognac, c'est le brandy arménien, en fait, mélangé à du miel avec des variantes subtiles. Donc, la compagnie de l'usine de vin Ararat, de vin et brandy Ararat, a lancé sur ce marché-là, ce produit-là, qui est nouveau, qui s'adresse au jaune, qui est dynamique, et qui marche, paraît-il, très, très fort. Il y a aussi, donc, Ararat Cherry, Ararat Coffee, donc, il y a plusieurs, donc, plusieurs sortes de, 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 je pense, de brandy mélangé à d'autres produits qui plaisent beaucoup, qui plaisent beaucoup aux consommateurs. Voilà, bravo, en fait, c'est une réussite, Ararat, l'usine Ararat d'Erevan est une réussite économique qui exporte beaucoup, donc, vers la Russie, mais aussi vers d'autres pays. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui, je regarde si je n'ai pas oublié une... Oui, les fouilles archéologiques, donc, sur le site de Hadis, la montagne, donc, dans le Kodaïk, donc, près d'Apovian, au sommet, là où Gagy Zaloukane voulait construire, donc, voulait, oui, construire la statue géante de Jésus pour marquer la chrétienté de l'Arménie. Donc, là, des fouilles archéologiques arméno-italiennes sont conduites avec beaucoup de découvertes, sur le site, plusieurs, plusieurs, de l'âge de bronze, de l'âge de fer, beaucoup d'éléments ont été, donc, découverts. Donc, la ministre des sciences, de la culture, de l'éducation, donc, Jeanna, avait des sciences, s'est rendue sur place, constaté, l'avancement des fouilles qui se termineront, donc, je crois, c'est le premier, jusqu'au 1er août, qui auront lieu, et qui reprendront sans doute d'autres années aussi. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui, pour un 15 juillet, c'est pas mal, on attendra donc les bonnes nouvelles, et je pense que là, on est de tout cœur avec le mouvement populaire des Arméniens de l'Azhar, pour dire non, non à l'agression azérie, oui à la levée du blocus, et puis surtout, que de plus en plus, nous voyons beaucoup de capital, se démarquent de plus en plus, font des communiqués de plus en plus forts, en faveur du déblocage du corridor de la Tine. J'espère qu'on arrivera, j'espère que le point de contrôle illégal sur le pont d'Akari de l'Azerbaïdjan sera levé, et que la population arménienne de l'Azhar puisse, dans les deux sens, aller en Arménie et retourner en Al-Azhar, en toute sécurité, sans doute gardée par les forces russes de paix, voilà, dont Erdogan a demandé en 2025 à affirmer que ces forces de paix vont se retirer de l'Azhar, ce qui est impossible, ce qui est impossible, c'est aussi de condamner les 120 000 Arméniens à la mort certaine. Si c'est le cas. Mais Erdogan s'occupe, qui s'occupe de son pays, et pas trop de l'Azhar, qui est plutôt du domaine de la Russie, de l'Arménie, et peut-être en partie de l'Azerbaïdjan, la puissance occupante de la région. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, et bonne journée.